... Une question de philologie toute simple. Corpus, c'est du latin, et en grec, ça se distribue comment entre sarx et soma ? A chaque fois que j'ai vu Corpus dans les textes que j'ai travaillés, c'est soma là où on a les fragments grecs, bien sûr. Sauf le passage où il y a somatillone, traduit par Corpus Culum. C'est plus une réflexion, plus exactement, à partir de l'exposé de Bertrand sur la sagesse. Et effectivement, ce passage que tu as cité au livre 5 de l'Adversus Cérésès, 24.4, en référence à la sagesse 2.24, « Phtonos, car la vie est étrangère à Dieu ». Du coup, j'ai repensé à l'Adversus Cérésès 3.25.5, que je citais ce matin, « Le Dieu sans envie » de Platon. Et je me dis là, là aussi, on voit quand même l'étonnante habileté d'Irénée de faire résonner, j'allais dire, dans une même symphonie, à la fois la sagesse grecque et la sagesse biblique. Après, on pourrait peut-être pousser plus loin la question des sources de sagesse 2.24, de cette idée que l'envie est étrangère à Dieu, avec la question des sapiens sociaux. Est-ce que tu pourrais dire peut-être quelque chose ? Est-ce que là, il y aurait un lien, précisément, entre Platon et cette formule de sagesse 2.24 ? Parce que le fait qu'Irénée joue là-dessus, ça attire mon attention. C'est une question plutôt adressée à l'exégète spécialiste des sapiens sociaux. Effectivement, dans cette partie du livre, il va aborder la question de la mort. Le livre de la sagesse, c'est vraiment un livre d'espérance, la question du juste. Le juste, quand est-ce qu'il va être récompensé ? Et pour l'auteur biblique, il voit que la réalité montre qu'il y a des justes qui meurent avant tout le monde dès que, de toute façon, la mort nous atteindra tous. Mais finalement, en quoi, le fait d'être juste est juste ? Enfin, le fait d'être juste est récompensé par Dieu. Parce que si, finalement, on voit qu'il y a des méchants qui réussissent bien, et que le juste meurt comme les autres, à quoi bon ? Et là, il y a tout un courant qui était déjà préparé quelques siècles avant, d'une espérance qui nous est donnée par-delà la mort. Donc, chez l'auteur du livre de la Sagesse, et puis, à l'époque de rédaction, l'idée, c'est que si nous ne sommes pas récompensés en ce monde-ci, la récompense viendra dans l'au-delà. Et donc, elle est la figure du juste resplendissant. Voilà. Donc, il y a ça. Et donc, dans ce combat qu'il y a avec le mal, la mort, un mal qui vient ici, enfin, extérieur. Dieu n'a pas fait la mort. Ce n'est pas dans l'œuvre de création, ce que dit l'auteur. Et en même temps, il constate qu'il y a l'œuvre du diable qui est là. Donc, comme cause étrangère, qui vient perturber le projet créateur de Dieu. Mais pour l'auteur du livre, c'est vraiment... Le regard est porté sur un salut qui est donné pour les juges de toute façon. C'est vraiment un grand livre d'espérance et qui ouvre la porte vers l'immortalité. C'est un des rares livres bibliques qui abordent cette question-là dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas la question de la résurrection d'abord, mais c'est la question d'une vie, du juste, par-delà, à l'épreuve de la mort. Une question qui peut s'adresser à vous deux et qui fait le lien entre ce que vous avez dit et les choses qu'on a pu évoquer ce matin, justement là-dessus, sur la question de la mort qui serait extérieure au plan divin. que je vois mal compatible avec ce qu'on a vu ce matin sur justement l'importance, à travers la métaphore musicale, du temps, dans la compréhension d'Irénée, de l'homme et du cosmos. C'est-à-dire que puisque si le temps passe, le fait que le temps passe, c'est une des choses qui fait que nous devons mourir pour laisser la place à d'autres. Et je vous dis juste pourquoi ça me vient à l'esprit. En fait, j'ai en tête un passage précis d'Augustin dans les Confessions sur le deuil, où justement, comme consolation au deuil, il y a précisément cette métaphore musicale qui vient en disant, voilà, à mon âme, tu ne peux percevoir qu'une certaine petite partie de l'univers, mais si tu voyais le grand tout comme une grande symphonie, tu comprendrais qu'il faut que certaines notes s'arrêtent pour que les autres puissent venir à la place. Et ça rejoint, voilà, je trouve, je pense d'abord qu'il y a une figation, c'est clair, avec Irénée, justement, avec tout ce qu'on a dit ce matin sur la nécessité de la distance, etc. Et bon, par ailleurs, c'est des questions de théologie qui sont encore, je trouve, très fortes aujourd'hui. Entre cette conception de la mort comme venant de Satan ou une mort qui serait, oui, incluse dans le plan de création du créateur. Pardon pour le manque de construction de mon propos. Me viennent à l'esprit deux possibilités de réponses. La première, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, dans cette grande fresque qu'est l'économie du salut, il y a des points obscurs, comme des trous noirs dans l'univers, et on ne comprend pas tout. Mais Irénée, c'est l'une de ses grandes règles herméneutiques, que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un point obscur qu'il faut tordre dans tous les sens pour expliquer ce point-là. Quand on ne le comprend pas, on le laisse à Dieu avec confiance. C'est le raisonnement qu'il fait à partir des sciences naturelles. Dans la création, il y a des énigmes. On n'a pas encore réussi à les résoudre. Je crois que c'est Frère Élie qui en parlait tout à l'heure. Parmi ces listes d'énigmes à l'époque, il y avait les marées, les sources du Nil, etc. Elles étaient connues d'autres philosophes. Irénée dit que les gnostiques vont tirer les problèmes dans tous les sens pour faire dire à ces énigmes-là ce qu'ils veulent y mettre. De même qu'on n'arrive pas à résoudre certaines énigmes dans l'ordre de la création, de même, dans l'ordre des Écritures et plus largement de la Révélation, il y a des points obscurs qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et sans aucun doute, le problème du mal, on y revient toujours, et sa cristallisation dans la mort est l'un de ces points obscurs. Mais si l'on admet dans la foi et la confiance de regarder la cohérence d'ensemble, alors on n'est pas perdu. Simplement, on n'a pas expliqué, effectivement, ce point obscur. Et puis, quand même, il y a une amorce de réponses dans d'autres passages d'Irénée. Vous vous en souviendrez peut-être plus que moi. C'est ces passages où il parle de la mort comme d'une miséricorde de Dieu faite à l'homme pour que sa situation de misère ne dure pas indéfiniment et que Dieu intervienne. Parce que cette mort, de fait, elle est maintenant plongée elle-même dans le mystère pascal et elle débouchera dans une résurrection, y compris corporelle. La question de la mort dans les écrits de sagesse, alors je ne connais pas suffisamment Irénée sur ce plan-là pour m'avancer, mais ce n'est pas seulement. Et d'abord, la mort corporelle physique, c'est la mort de la relation avec Dieu. Quand il est question dans le Pentateuch, notamment, la question de la mort, vous mourrez, c'est le constat de l'absence de relation à Dieu, c'est ça. Et ici, dans le livre de la sagesse, aussi, il faut comprendre, c'est celui qui fait obstacle à l'éternité de Dieu, au projet d'immortalité, c'est celui qui fait obstacle à la vie qui lui est promise en éternité avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a à la fois quelque chose qui est dans la logique d'une vie d'impiété, celui qui ne vit pas dans la sagesse finira pour mourir, mais d'une mort plus grave qui est cette absence de relation à Dieu. Pour qu'elle, le juste, lui, obtiendra la rédemption. C'est dans cette optique-là que c'est une version très théologique qui est abordée ici. Je voudrais juste rebondir par rapport à vos belles paroles et rappeler un petit élément par rapport à la question qu'a soulevée Mathieu tout de suite. Nous devons mourir pour laisser la place à d'autres. Et en fait, je ne crois pas qu'on puisse trouver cette expression chez Irénée. Je suis plus vraiment sur la ligne que Sylvain rappelait. La mort intervient vraiment pour mettre un terme à la possibilité de pécher. Et de cette façon, le temps reste éminemment précieux. Il n'a pas ce côté un peu anxiogène. Plus on avance et plus on va vers la fin. On ne sent pas chez Irénée de côté mortifère au temps. Il a vraiment une conception très étonnante du temps pour l'époque. Très, très étonnante par rapport au courant philosophique du temps. Une vision vraiment de progression positive. Et donc, intervient la mort parce que ça fait partie de la vie. Mais pas avec cette vision qu'il faut laisser la place ou bien comme une punition. C'est simplement l'aboutissement d'une vision très positive malgré tout. Je ne sais pas comment formuler ça en question, mais le texte de sagesse, l'esprit a rempli le monde habité. C'est le texte qui commençait le chant d'entrée pour la Pentecôte. Alors, je pense que c'était très intéressant la manière que l'Église a appris ce texte. c'est la terre habitée, l'oïcumene l'orvem terahum, mais c'est surtout l'Église, c'est la pièce, la maison de l'Église qui est remplie par l'esprit pendant la Pentecôte. Alors, c'est l'Église comme microcosme du monde, du genre humain, pour reprendre l'intervention cet après-midi sur le genre humain unique. Je ne sais pas comment formuler en question, mais c'est juste quelque chose qui m'est arrivé là. Oui, je suis vraiment d'accord. Dans une lecture chrétienne, forcément, l'auteur du livre des Actes des Apôtres avait ça en tête. La Sophia, c'est la pneuma chez l'auteur du livre. On est vraiment aux antipodes du livre des Proverbes. Un proverbe, la sagesse, c'est celui qui sait bien faire son travail. C'est l'expert. C'est un art de vivre. Pour l'auteur du livre de la sagesse, la sagesse, ça vient d'en haut. Ça se reçoit. C'est donné. C'est la pneuma. On est vraiment... Parce que ça répond à une période dans une période de controverses où les écoles hélénistiques se développent. Les courants de pensée séduisent toute la jeunesse juive d'Alexandrie. À quoi bon être fidèle à la Torah, à sa foi, si finalement on peut profiter de la vie en suivant les courants de pensée platoniciens, stoïciens, etc. Qu'est-ce qui fait notre propre sagesse d'Israël ? Et là, toute la subtilité de l'auteur du livre, c'est de montrer que vous avez dans votre trésor tout pour être sage, sans être obligé d'aller courir dans d'autres écoles de sagesse, mais pour dialoguer avec ces courants, ces pensées. Mais vous avez dans votre propre ressource intérieure, donné par l'esprit, de quoi vivre sagement ce monde avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut lire l'événement de la Pentecôte, la sagesse qui nous est donnée. Pour la Pentecôte, c'est la Torah. C'est le don de la Torah. Ici, c'est la Pneuma. Alors, vous voyez bien le lien entre Sophia, Pneuma et Logos. On est dans ce monde-là. Tout se tient. Voilà, j'ai réappuyé. Oui, c'était pour Sylvain une petite note de bas de page, encore de philologie. mais le mot corps en latin, corpus, en grec, on en a parlé. Le lecteur arménien, il lit le mot marmine dont la signification est ce qui va mourant ou ce qui meurt. Donc, à chaque fois qu'on lit le mot corps dans l'adversus aréses arménien, on entend ça. C'était juste aussi une petite insiste par rapport à la remarque de Frère Mathieu et ce qu'a dit Bertrand. Ce qu'il disait sur... Je trouve que c'est très grec, justement, cette idée de l'église microcosme. L'exemple montre que dans la structure architecturale des églises, l'église cosmos, c'est quelque chose qui arrive de l'Orient, qui arrive de Grèce et à Guia-Sophie, à Sainte-Sophie. Pour moi, ce n'est pas pour rien que cette grande église à Byzance porte le nom de Sainte-Sophie. Je pense que ce lien entre sagesse, église, cosmos, habité de l'Esprit-Saint, soit lié, et on voit très bien que ça ne vient pas des latins. Ça vient vraiment de l'Orient. Du coup, avec l'influence grecque du livre de la sagesse, je pense que c'est assez intéressant de le voir aussi de ce point de vue-là, architectural, me semble-t-il. C'était pour apporter un élément de plus à votre remarque. Y a-t-il d'autres remarques ou questions rapides, s'il vous plaît. Quelque chose de très rapide pour M. Pinson. Vous avez eu un commentaire qui insistait beaucoup sur le travail trinitaire aussi d'Irénée dans son interprétation de la sagesse. On a vu que ça pouvait s'appliquer vraiment à toutes les personnes de la trinité. et qu'en est-il de ce qu'est-ce que la sagesse elle-même chez les pères de l'époque d'Irénée ou pour l'auteur lui-même, est-ce qu'il y a une personne privilégiée de la trinité à laquelle elle semble correspondre ou est-ce que vraiment cette ambivalence qu'emploie Irénée est représentative des lectures du livre à son époque ? Il faut demander à un patrologue. Le bibliste est limité dans sa réponse. Ce que j'ai constaté c'est que chez Irénée il est très libre dans l'interprétation des écritures. Ce que l'auteur du livre de la sagesse met sur le compte de l'esprit lui dit que le verbe le fait autant et Dieu le perd aussi. Ce qui m'intéresse moi comme bibliste c'est voir qu'il y a une très grande liberté d'interprétation. Et je trouve ça c'est génial chez Irénée. J'ai eu la chance de travailler sur cette question-là de dire finalement peut-être qu'on a à recueillir ça d'Irénée. C'est-à-dire interpréter l'écriture dans sa diversité c'est enrichir l'écriture. Et c'est ça et pour le coup c'est très juif. C'est le Talmud. Plus on interprète plus on fait du neuf plus on enrichit. Je me dis ça c'est intéressant dans la manière de faire l'exégèse dans les premiers siècles. Vous voyez on fiche pas au contraire on enrichit on dialogue c'est dans ce débat-là. Et on est capable de faire dialoguer les écritures aussi bien dans un corpus qu'entre Ancien et Nouveau Testament dans cette unité des écritures qui se féconde elle-même et qui donne sens à du nouveau. Et ça c'est à mon avis quelque chose vraiment à recueillir de fort. Je vous dis sur la technique sur la manière de faire et très éloquent me semble-t-il. Après plus sur la finalité interprétative je laisse la parole au patologue. Oui je peux répondre au moins sur un point Irénée est très originale dans sa façon d'interpréter Proverbe 8.22 où il est question de la sagesse et alors que presque tous les pères ultérieurs identifient la sagesse au fils lui il l'interprète comme tu l'as fait Bertrand comme étant l'esprit. Et donc voilà il est là il y a des lieux bibliques qui sont d'une énorme importance théologique en fonction des personnes de la Trinité avec lesquelles on les comprend. Oui si je me souviens bien Théophile d'Antioche avant Irénée avait déjà fait cette appropriation de la sagesse à l'esprit saint contrairement à ce qu'on voit effectivement dans le pôle alexandrin ou chez les latins. Moi je voulais ajouter la chose suivante je suis très heureux d'avoir entendu la communication de Bertrand Pinson sur une explication détaillée sur cette expression qui revient souvent chez Irénée top nema to sinecon tapanta ou ologos osunecon tapanta moi je travaille depuis plusieurs années sur un petit bout de grec chez Irénée qui commence par panta sunestekene où je pense lire un écho voire un emprunt à Colossien 1.17 toujours dans le même esprit en lui tout se tient et en fait toutes les métaphores que nous avons traversées depuis ce matin que ce soit celle de l'harmonie musicale celle de l'anatomie on aurait pu aussi penser à la métaphore plastique de la mosaïque dans le livre 1 ou à la métaphore poétique de l'épopée détruite et reconstruite en centons en patchwork littéraire dans ce même passage du livre 1 c'est toujours la même problématique qui est dite à travers différentes images c'est comment on subsume le multiple sous l'un sans écraser le multiple dans l'uniforme mais sans non plus mettre en péril l'unité fondamentale qui en fait se prend de Dieu lui-même alors vraiment une minute père Bertrand la prière pour obtenir la sagesse au chapitre 9 ne serait pas tout de même à mettre dans le dossier de l'influence de la sagesse sur Irénée parce que cette prière pour obtenir la sagesse de Salomon donc un roi imbu de son importance et de sa faiblesse se termine tout de même par l'évocation de quelque chose qui est très proche de la Trinité voilà oui c'est un texte majeur alors il n'y a pas de je n'ai pas trouvé de citations de terme à terme avec Irédée mais il n'empêche que c'est effectivement quand on parle de la sagesse ce terme surtout à cette époque là traverse l'ensemble de l'oeuvre et c'est magnifique bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada